Le règlement d'arbitrage Lors d'un conflit, les parties se tournent traditionnellement et naturellement vers les tribunaux. Il existe pourtant des modes alternatifs de règlement des différents. Un des plus classiques que l'on appelle aussi parfois justice privée est l'arbitrage. Je vous renvoie à notre vidéo sur ce sujet. L'arbitrage suit ses propres règles et celles-ci sont consignées dans ce que l'on appelle le règlement d'arbitrage. Je remercie mon amie maître Clavel Thoraval qui est avocate au barreau de Paris et maître de conférence à l'université du Mans puisque c'est elle qui a réalisé cette définition juridique. Vous pouvez retrouver ses coordonnées dans la description. D'ailleurs si vous êtes juriste ou avocat ou bien commissaire de justice, vous le savez, chez ABC Juris on aime beaucoup travailler avec les huissiers de justice, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour faire des définitions juridiques. De la même façon si vous êtes étudiant et que vous recherchez un stage et que faire des définitions et travailler sur YouTube vous intéresse, il nous reste encore deux places pour cet été. L'arbitrage est donc une justice privée qui suit des règles différentes de celles de la justice étatique. Plusieurs contrats sont indispensables pour avoir recours à l'arbitrage et notamment la convention d'arbitrage et le contrat d'arbitrage que nous vous présentons dans d'autres vidéos. Le règlement d'arbitrage est lui aussi essentiel. Le règlement d'arbitrage, c'est un document qui est édité par les centres d'arbitrage. Ce document a vocation à déterminer les conditions de l'instance arbitrale, la saisine des arbitres, la nomination des arbitres, le paiement de la provision, etc. Et ce, jusqu'au prononcé de la sentence arbitrale. Lorsque l'arbitrage est institutionnel, le règlement applicable est celui du centre d'arbitrage désigné dans la convention d'arbitrage. On considère qu'en désignant un centre dans la convention d'arbitrage, les parties ont adhéré à son règlement d'arbitrage. Dès lors, ce document s'impose aux parties comme tout contrat. Ayant fort ce contrat actuel, les parties peuvent le modifier d'un commun accord avec l'institution. En principe, la version applicable est celle en cours au jour de la conclusion du contrat d'arbitre et non au jour de la conclusion de la convention d'arbitrage. Ainsi, les honoraires sont actualisés. Certains centres ont institué des personnes chargées de veiller à l'application du dit règlement. En général, on les nomme comité d'arbitrage ou secrétariat. D'ailleurs, ce sont ces personnes plus ou moins indépendantes en fonction des centres qui doivent intervenir en cas de besoin dans la mise en œuvre de l'arbitrage. Ce n'est que faute d'intervention que le juge d'appui interviendra dans un second temps. Lorsque l'arbitrage est un arbitrage ad hoc, en principe, aucun règlement d'arbitrage n'a vocation à s'appliquer. Cependant, les parties peuvent toujours désigner un règlement comme applicable dans la mesure où ce dernier est compatible avec un arbitrage ad hoc. En toute hypothèse, les parties et les arbitres peuvent l'amender. En résumé, le règlement d'arbitrage est le document édicté par les centres d'arbitrage déterminant les conditions de l'instance arbitrale. Il s'applique en principe dans le cadre d'un arbitrage institutionnel. Sauf décision contraire des parties, aucun règlement d'arbitrage ne s'applique pour les arbitrages ad hoc. C'était le règlement d'arbitrage en procédure civile. Laissez-nous un pouce si vous avez appris quelque chose en visionnant nos vidéos. L'algorithme YouTube adore vos likes, commentaires et abonnements. Et n'hésitez pas à nous aider à booster notre chaîne. Voici un lien pour vous abonner, ainsi que des vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous retrouve très vite dans le dictionnaire juridique en vidéo.